Salam, shalom, je suis le professeur Joël Krasso, le baréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous parle depuis Paris, depuis la France. Je suis là depuis l'entredi. Je remercie le Seigneur qui a permis que je vienne s'en sauve sur le continent européen. Mais j'ai un message très fort. Je remercie le Seigneur parce qu'on a eu un grand concert. J'ai une notion, j'ai une notion et cette notion c'est le dévoilement et la description des œuvres de la sorcellerie. Je vous réfléchis un peu la mémoire. Les anciens d'entre eux que vous voyez aujourd'hui, qui sont les numéros 1, les industriels, qui sont les partout, ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Du 15 jusqu'au 7, 15, 16, 17, 23 siècles, ils ont combattu la sorcellerie. Ils ont connu cette glorie qu'on appelle le siècle de lumière, la révolution industrielle. Vous voyez l'Afrique, nous sommes premiers en boxe. Iranium, Maganès, Enfer, Antou, Ennord, Andiama. Le sol africain est tellement riche. Cacao, café, tout. Plein de choses à la fois. Mais regardez là où le sol, l'Afrique, l'Afrique est en retard. Et là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. C'est pour ça que quand quelqu'un est miné par la sorcellerie, il est en retard par rapport à sa génération. Les gens avancent, mais lui est caractérisé par le retard et le non-emboutissement. L'Afrique est en retard. Mais tout le monde est conscient que l'Afrique est un continent de l'avenir. Oui, d'avenir parce qu'ils sont convaincus que l'Afrique va se réveiller un jour. Mais si nous, en tant qu'hommes de Dieu africains, nous ne commençons pas déjà à prier pour la délivrance de l'Afrique, il sera difficile pour l'Afrique d'immerger. Voilà, donc le Seigneur m'envoie sur ce continent européen. Je suis là, ici en Europe, pour vous aider, n'est-ce pas, dans la délivrance. Certainement tu es malade, tu n'arrives pas à jouer les débouts. Certainement tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mariage, tu ne rentres pas dans un mariage. Tout est fermé autour de toi, tout est difficile. Le Seigneur m'envoie pour te délivrer. J'ai toujours dit, Dieu dans sa souverainité, vous savez, dans chaque époque, chaque génération, vous allez voir dans l'histoire du rêve spirituel, à chaque génération, Dieu donne une notion pour régler un problème bien spécifique. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est la sorcellerie. Regarde, les Africains, toute la diaspora, c'est des gens qui sont très intellectuels, à mon connaissance, vous avez un grand bagage intellectuel, vous avez tout sur le plan intellectuel, mais rien ne bouge à ton niveau, rien ne bouge, tout se coule autour de toi, tout ce que tu touches est chaud. Le Seigneur m'envoie pour te délivrer. En toutes choses, j'ai une spécialité. Ma spécialité, l'enchant que Dieu m'a donné dans sa souveraineté, c'est de la destruction des œuvres sataniques dans la vie des personnes emboutées et enchaînées par Satan. Voilà, donc je disais que c'était ce dimanche-là, c'était un dimanche de la Pâque. Or, nous avons pour coutume la Pâque d'organiser des concerts, étant ici en Europe, en France, j'ai organisé un concert. J'ai fait ça payant avec les cartes qu'on appelle les CD, parce que je venais de sortir, mon tout dernier album, ça faisait maintenant deux mois. Il fallait vraiment vendre des albums, c'est pour ça qu'on a fait l'entrée du concert payant. Ce n'est pas un programme de crasso qui est payant, c'est un concert qui a été payant moyennement le CD. Vous rentrez avec le CD et ça va permettre au professeur que je suis en tant que chambre de vendre mes CD. Mais mes programmes ne sont pas payants. J'ai un professeur pour dire merci. Merci à tous mes enfants spirituels qui se sont dépêchés hier, parce qu'hier, quand j'ai lancé le mot d'ordre, je voulais voir tous mes enfants spirituels qui se reconnaissaient dans le combat et qui voulaient voir le réveil de l'Afrique. Qui voulaient voir l'Afrique s'est réveillée. J'ai eu plus de 70 personnes à l'hôtel Ibis hier, à l'hôtel Ibis, porte des bagnolets. Tout le monde était hier. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà, merci pour Boga Alain. Merci pour Blesson, mes sapatos. Merci pour Asen Kwasi. Et toutes ces personnes-là d'ailleurs. Voilà, sur tout le monde d'ailleurs. Donc je ne parle plus Benouili. Et tout le monde, Benouili et tout le monde. Merci pour tous ces enfants spirituels qui m'ont écouté. Parce que j'ai venu avec un message très fort. Qui ont fait aussi un retour pour dire, nous allons rendre ton séjour agréable par la grâce de Dieu. Parce que nous reconnaissons en toi un père. Mais un père qui vit pour l'Afrique et qui veut voir l'Afrique s'est développée. Donc nos bien-aimés, bien-aimés frères, des enfants spirituels. Ils sont en train de tout aménager pour rendre ton séjour agréable sur le continent européen. Merci à vous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de visiter votre famille. Voilà. Donc ce jédit-là est grandier spécialement une rencontre avec tous mes enfants spirituels. J'aurai une rencontre avec tous mes enfants spirituels. Pour ne pas donner les yeux. Pour ne pas que le Dieu sache. Parce que je commençais par aider d'abord les enfants spirituels. Avant de commencer les grandes séries. Et c'est comme ça, tout le temps. En semaine, j'aurai l'occasion de rencontrer des enfants spirituels. Priez pour eux pour que les stations se déclarent. Donc vous voyez blessons. Vous voyez blessons pour ceux qui ont son numéro. Vous l'appelez. Ce n'est pas moi de donner le numéro. Parce que je ne veux pas... Je veux que tous ceux qui étaient à la salle. Hier, à l'hôtel Libye, soient présents. Parce que ce n'est pas eux que je vais commencer. Nous allons commencer par une consécration. Et je vais commencer à vous donner des enseignements. Comment vous possédez vos lieux. Comment rentrer dans la prospérité. Ça, c'est le jeudi. Ce jeudi-là, vous venez, n'est-ce pas ? C'est le jeudi le 30e. C'est le jeudi 30e. Ce jeudi 30e mars. Comme ça, nous allons ensemble prier. En tant que perspérité, prier pour vous. Pour que vous sentez ma grâce. Mais le samedi 2. Ce samedi-là, c'est le 2. Nous reprenons nos activités. Et cette fois-ci, ce n'est pas payant. C'est gratuit. Écoute-moi très bien. C'est gratuit. Viens avec ton fils, ta mère, ou ton frère, ou ton mari. Tes enfants, dans cette salle-là, à Romainville. À Romainville, je vous donne la rue. C'est 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. Venez-vous tous. Tu es malade. Tu es une situation. J'ai besoin de tous les artistes ivoiriens, africains. Tous les artistes, pour qu'on puisse prier pour vous. Ceux qui sont dans les domaines, en tant que techniciens, qui sont quelque part dans un domaine qui a eu le diplôme d'ingénieurs, mais qui sont bloqués. Je vous invite tous à cette salle. Vous êtes dans la diaspora. Venez ce samedi-là. Recevons la délivrance. C'est à Romainville. Je préciserai bien 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. Chalot, ne manquez pas l'événement. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Ciao.